Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette quatrième course du championnat STCL le Super Touring Car Legends. On est de retour en Angleterre avec le mythique tracé de Branzach. Première visite de ce championnat ici avec le circuit Grand Prix. On visitera, je vous le promets, des contrées un peu plus exotiques dans la suite du calendrier. On se concentre vers l'Angleterre en ce début de championnat, c'est logique, on visite aussi nos classiques. La séance qualificative vient de débuter, 10 minutes, le soleil sera avec nous pour cette séance et on espère pouvoir arrêter la domination de la Volvo qui d'ailleurs est juste derrière nous au moment où on quitte la pitlane, la Volvo de Jim Richards, le pilote australien qui avec sa Volvo nous donne du fil à retordre depuis le début de l'année. On a vécu trois premières courses assez intéressantes, parfois un peu plus techniques, un peu plus difficiles. On a fait une belle boulette à Thruxton. On va essayer de s'en sortir ici, même si 30 voitures sur le circuit de Branzach, ça risque d'être légèrement délicat avec des pneus pas toujours rapides, des voitures pas toujours capables de nous dépasser pour nous faire de la place. On va devoir se concentrer sur le circuit et surtout voir où on va ressortir pour avoir une piste libre. Des virages lents, des dévers, des compressions. Le circuit de Branzach est un grand classique du BTCC, même si cette version est la version moderne du circuit. Nous n'avons pas la chance d'avoir la chicane de Dingledale qui était l'un des points les plus spectaculaires de la saison au début des années 90 avec ce droit qui arrive tout doucement, qui en fait à la base était une double chicane mais qui se prenait comme une seule grande courbe. Les voitures rebondissaient de gauche à droite. Voici cette section du circuit qui a été modifiée. On est sur une butte désormais. C'est un petit peu moins excitant, je vous l'accorde, mais le circuit n'en est pas moins attractif. Un superbe tracé. D'origine dans Assetto Corso, on a simplement gonflé le nombre de stands pour accueillir les 30 pilotes. Une piste courte également. L'occasion de tourner dans des chronos relativement honorables aux alentours, je pense, d'une minute 15, minute 20. On va voir un peu ce que ça donne. On va attaquer en tout cas le premier tour de la qualification avec la volonté aussi de réduire la longueur des rapports de boîte pour avoir une boîte plus violente, plus courte mais aussi plus adaptée puisqu'on ne va pas vraiment avoir de vitesse de pointe élevée sur cette piste. C'est beaucoup de relance et de changement de cap. En essai libre, je n'ai pas beaucoup tourné, je vous l'accorde, parce que je connais un peu Branzach un peu plus facilement. Tellement pratiqué cette piste. Alors pour l'instant, Franck Biela a été le premier à sortir en piste et à s'attaquer au chrono. On va voir les premiers temps arriver. Tout le monde améliore, bien entendu, par rapport à ce qui a été fait en tour de sortie, c'est logique. On tombe sur un peu de trafic, pour l'instant on n'est pas trop gêné. Kroom devant nous, il y a une des Vauxhall. L'attaque de Dingledale s'est donc passée. Oups, la grosse dérive dans le gauche. L'attaque est sortise. Raidel, meilleur temps pour l'instant. Lui, il connaît bien, il a été champion en 98 en BTCC. Logique de retrouver Raidel devant, même si c'est une IA, c'est assez drôle. Et David Leslie le plus rapide, ça c'est intéressant. Allez, on va voir ce que nous on peut faire. Et on fait le meilleur temps, 4 dixièmes devant David Leslie sur l'autre primaire officiel. Et derrière d'ailleurs Michael Kroom qui a dû abandonner lors du dernier meeting en date. Alors, David Leslie est 4 dixièmes derrière à ce stade de la séance. J'ai encore espoir qu'on vienne nous chercher pour la pôle. Maintenant, il faut qu'il y ait de la place sur la piste pour pouvoir y arriver. Et ça, c'est une autre histoire. On a une Volvo qui est derrière, c'est celle de Ricard Raidel qui a la pôle provisoire. Alors, on va se mettre légèrement sur le côté. Et est-ce qu'il va passer du coup ? Oui, Richards. C'est Richards qui est à côté de nous. Il va passer maintenant. Et on essaie de s'écarter un maximum, mais ça ne suffit pas pour que tout le monde nous double. Des grosses difficultés pour l'IA de nous dépasser. Alors, Patrick Watts vient de nous rejoindre aux avant-postes. Le pilote Peugeot, un dixième derrière nous. On rappelle qu'il y a un point pour la pôle. On ne l'a toujours pas shippé cette année. On a été en première ligne au Nürburgring. Allez, on va essayer d'améliorer cela dans les 4 minutes 20 restantes. avec de la place devant et de la place derrière. Personne ne sort des stands. C'est déjà une première bonne nouvelle. En troisième dans Paddock Hill. La descente vers Druids. Allez. La voiture qui glisse bien. On l'a bien en main cette Primera. L'épingle de Druids très compliquée. Beaucoup de sous-virages ici. Et on fait un bon premier partiel. On améliore certains secteurs. Alors, Patrick Watts, pour l'instant, deuxième. On sait que la Peugeot fonctionne bien en qualification. Ah, Leslie, j'ai envie d'en voir un peu plus quand même. Pour l'instant, notre tour n'est pas flamboyant. Il est correct, mais pas exceptionnel. Attention devant Winkelok qui est parti à la faute. Bien aidé par la... La voiture de Bintleaf. Ah, et du coup, bah oui, bah oui. Mais nous, on voulait passer. On voulait simplement passer. Et bah voilà, un tour à mettre à la poubelle. On va repartir. Il y a une Honda derrière. Et Jim Richards qui vient reprendre la peau pour 41 millièmes. Allez, on peut aller la chercher. On va essayer d'avoir un tour libre. Pas mal de voitures dans les stands aussi. Donc, un peu plus de liberté pour évoluer sur la piste. Allez, en quatrième dans Paddock Hill. On laisse glisser la Nissan. Et ça marche bien. C'est vraiment agréable. Alors, Patrick Watts relégué à 22 centièmes de seconde. Allez. Jean-Christophe Bouillon dans les stands. Il est cinquième encore une fois. Une belle qualification du pilote français sur la Laguna. Et on tente, on tente inexorablement d'aller améliorer ce chrono. Patrick Watts qui est mieux aussi. Allez, Patrick Watts qui va jouer son rôle dans cette qualification. Je pense qu'on va tous les deux améliorer notre chrono. Juste que nous, on puisse aller au bout sans être gêné. On retombe à nouveau sur Tchekoto. Sur Winkelhock, pardon. Ça va, on est dans les limites de la piste. C'est ce qui m'a porté avec ce virage. Ouf ! Grosse dérive, mais c'est pas désagréable. On peut aller chercher la pôle. On peut aller la chercher. Cette pôle position n'est pas si inaccessible que ça. Allez. On va aller la chercher, je pense. Ouais, 6 dixièmes. 6 dixièmes. On est en 1,33796. On est 6 dixièmes devant Jim Richards. Eh bien, voilà. À 50 secondes de la fin du chrono. Kroom qui améliore. On va suivre la fin du chrono de Michael Kroom. Est-ce qu'il peut améliorer cette septième place ? Il reste deux secteurs. Ah non, il est dans les stands, pardon. Il est dans les stands, excusez-moi. Je pensais qu'il a amélioré. Les slits un peu en amélioration. Est-ce qu'on va aller clamer notre première pôle de la saison ? Alors, Plateau qui ralentit. Il semble lui aussi avoir fini son chrono. Plateau qui passe. On a, je pense, Berde qui va nous doubler. Contour numéro 33, la Mondeo. Eh bien, la session est terminée. Et sauf catastrophe, on est en pôle. Richards qui fait un tour correct, mais pas mirobolant quand même. Est-ce qu'on va aller chercher la première pôle de la saison ? Et Richards qui rentre. On est en pôle. Allez, la première de l'année. Et celle-là, elle fait plaisir à faire et à voir. Surtout ici à Branzach, une piste que j'adore vraiment. Alors, le plus dur est encore à faire. Il faudra aller chercher. Richards dans Paddock Hill, mais... J'ai foi en ma Primera. Et on va rentrer dans les stands. Et on va conclure cette séance qualificative avec le meilleur temps. Une 33, 796. Six dixièmes de mieux. C'est une piste que j'aime beaucoup, donc... Je ne vais pas dire que c'est logique, parce que ce serait prétentieux, mais ça me rassure d'être rapide sur cette piste-ci par rapport à d'autres tracés où je suis beaucoup moins à mon aise. Finalement. Et on va aller regarder notre Nissan dans le dernier stand. Et on va se retrouver dans un instant pour la grille de départ. Statu quo à l'issue de cette séance. Nous partirons donc bien en pôle position aux côtés de Jim Richards. Deuxième ligne avec Patrick Watts et David Leslie sur la Primera. Jean-Christophe Bouillon, excellent, en troisième ligne, aux côtés de Laurent Aiello. Les deux Français pas mal placés. Michael Krum et Van Bajern en quatrième ligne. Raidel, cinquième ligne aux côtés de John Bindcliffe. Un top 10 pour une Audi, c'est pas mal. Jason Plateau, sixième ligne aux côtés de Lindblom. Attention aux Suédois qui devraient remonter. Septième ligne, Yvan Muller et Gabriel et Tarquini. Huitième ligne, Peter Cox et Greg Bird avec des Mondeos qui souffrent énormément ici à Brunzac. Menzel et Biela se partagent la neuvième ligne, tandis que la dixième ligne est composée de Team Harvey. Très loin de son équipier face à Uwe Alzen. Une onzième ligne 100% belge avec Thierry Tassin et Didier Defourny. Douzième ligne pour Manuel Reuter et Eric Van de Poole, la moins bien placée des Primera qui peuvent jouer quelque chose. Tchekoto et Menzel se partagent la treizième ligne. Cleland et Thomson la quatorzième. Et enfin, on termine cette grille de départ avec Will Hoy et enfin Winklelock. Des BMW de nouveau très en retrait. La procédure de départ de cette quatrième course de la saison. Nous sommes en pôle. Et c'est parti. Un départ plutôt moyen de ma part. On va essayer de protéger face à Richards pour voir si la Volvo... On peut sortir et c'est nous qui sortons. Et on est sortis par Richards qui nous tacle dans Paddock Hill. Alors on va essayer de repartir. On n'est pas tanké, fort heureusement. Mais est-ce que lui va pouvoir repartir ? Alors on repart. Est-ce que la Volvo est arrêtée ? Oui, il est en piste. Je ne l'ai pas vue. Je pense qu'il est dans le peloton. Eh bien, catastrophe à l'attaque de Paddock Hill. On s'est fait tacler. On n'avait pas fait le meilleur départ. Je vous le concède. Mais Richards qui est venu toucher l'arrière de la voiture. Et là, on est dans le fond du peloton. Forcément, avec les voitures les moins rapides. Eh bien, départ à refaire pour tout le monde. On va voir si Richards a perdu des plumes ou s'il est en tête. Je ne sais pas. On verra le classement à l'issue du premier tour pour l'instant. Nous, on tente de se faufiler dans le peloton. On passe Winklelock, Tchekoto et Consor qui sont en grande difficulté. On est au niveau d'Eric Van de Poole et Didier Defourny. On est loin. On est 25e peut-être là. Départ complètement loupé. On le savait que c'était un endroit très compliqué stratégiquement. Je voulais conserver l'avantage. J'étais un peu sur la gauche. J'ai pu plonger la face à Defourny. Le peloton qui est plutôt lent en ce départ. Contact avec notre équipier. La vente de poules, ce n'est pas la meilleure chose à faire. Je crois que Richards est encore dans le bon peloton. Je ne pense pas qu'il ait perdu autant de temps que nous. Ouf, Eric, Eric, il part à la fin, là, au large. Alors Watts est en tête devant Leslie, Bouillon, Aiello, Raidel. Et il est où notre ami Jim Richards, là ? Attendez, je cherche en classement. Il est douzième, voilà, douzième. Désolé, je cherchais, mais ce n'est pas facile en roulant. Richards qui est douzième. On va essayer d'aller remonter tout ce peloton. On attaque ici avec Tassin et Alzen. Je ne peux pas me remettre à droite. Il y a toujours la Honda du pilote belge. On est remonté facilement. Les 5, 10 dernières voitures sont beaucoup plus lentes, arrêtées par leur poursuivante. Par contre, on a un manque de motricité, là. Par rapport à la Vectra, c'était significatif. Bon, on aura le point de la pôle, mais est-ce qu'on en aura d'autres ? On a le temps. 12 tours, c'est suffisamment long pour tenter quelque chose. Un peu de poussière devant. Peut-être que certains pilotes ont un petit peu plus à la dérive. On va tenter de l'extérieur sur Alzen. Est-ce qu'on peut passer ouverte Alzen à Dingledale ? Non, ça ne passera pas. On peut croiser aussi la voiture noire du pilote allemand. Ne nous touche pas. Non, ça va. Ouf, j'ai tellement cru qu'il allait nous toucher que je suis parti au large. C'est passé quand même. On va faire le point sur le classement. Donc, Patrick Poitre s'est en tête devant Davis Leslie, Jean-Christophe Bouillon, Laurent Riello, Michael Krum, Rydell, Binkliff, Van Bajern et Jason Plateau, dixième. Est-ce que Jason Plateau va pouvoir aller chercher des points pour la deuxième Laguna ? s'il vous plaît ? Non, non, non. Non, non, non. ... ... ... un départ qui aura été vraiment vraiment mouvementé on a la motricité sur christian metzel passe sans problème à la bmw bmw qui manque de puissance ici je pense certaines sections la voiture est un peu moins rapide ouh 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 grosse dérive on rattrape l'auto je pense qu'il ya une honda accord qui est un peu au ralenti là devant les deux ronda qui se touchait je crois que c'est cox et tassin ouais tassin qui est à non c'est pas quand que c'est tassin c'est quand c'est tarcuni tassin qui était devant alors la peugeot devant qui ferait anti marvay qu'est ce qu'il nous fait quelques petits coups de frein pour le pilote peugeot on est où dans tout ça quand même parce qu'on a peut-être gagné une place avec menzel mais pas beaucoup plus on est dix-huitième attention il ya une monde déo qui est vraiment partie au large dans pas de kill bien là qui tente de prendre l'avantage bien la saison difficile aussi un pour lui les odys ne sont pas à la fête il nous il nous freine dessus n'a pas besoin de freiner à ce point là je pense franck on est piégé à gauche de la peugeot que l'on finit par passer allez biais là prochain objectif dans notre remontée c'est une course fleuve il va falloir absolument être au taquet la peugeot qui respire vraiment bien tim harvey qui va revenir à notre hauteur et qui va nous passer belle manoeuvre là du pilote peugeot on va venir aussi le titi à l'intérieur reste à sa hauteur on n'est pas encore devant ça y est on va passer sur tease devant le pilote peugeot what's lessly et bouillon le trio de têtes n'a pas changé toujours à l'avantage du pilote peugeot réaliser une nouvelle bonne qualification à yellow rydell richards 9e richards qui est aux portes des points on n'arrête pas comme ça la midjim richards dans sa progression par contre franck biela nous laisse la porte ouverte d'andruids et on donc on y plonge on y glisse et on passe craig baird devant nous allez craig il faut nous laisser une opportunité de passer elle souffre à la monde des hauts et on a passé le britannique on attaque devant nous donc les deux ondas officielles une ondas configuration 98 une 99 qui est dans les mains je pense de thompson si je ne dis pas de bêtises oui parce que tarkuni et cox sont la version 98 cox test la 99 avec une aéro légèrement différente ce n'est pas forcément mieux mais c'est pour l'instant il est bon dernier james thompson il y en avait déjà buté sur peter cox rappelez-vous richards qui attaque à mon avis richards prend le point de la huitième place là il est à l'attaque de je pense que c'est croum qui est à la bagarre avec lui là bas michael croum ah non mais c'est l'inblom en fait c'est pas la bonne volvo ouais c'est ça c'est l'inblom et et richards est devant richards qui est là bas toujours derrière jason plateau qui tient le point de la huitième place allez les deux ondas officielles qui sont dans notre rythme on a vu des voitures donc plus ou moins rapides depuis le début de course on arrive à la première moitié de peloton et ça ce sont des voitures qui sont dans notre rythme on a effacé le deuxième segment du peloton moins rapide moins performant globalement tarquini à l'extérieur est-ce qu'on a la motricité avec la nissan oui on passe le pilote italien champion en 94 avec alfa romeo du btcc allez peter cox salut tu te souviens de moi on s'était vu déjà en angleterre out on part qui faisait un peu moins bon alors j'apprécie énormément ces voitures de chez vrc la honda la ford et la et la voxel mais honnêtement les freins à l'arrière sont d'une mauvaise qualité quand on allume les feux de la voiture quand il pleut et que les pilotes freine on ne sait pas distinguer la forme du feu alors les voitures sont en version 1.0 d'accord mais j'aurais bien aimé vraiment des feux et des phares un peu plus raffinés ça nous aiderait beaucoup parce que là quand il freine ou quand les phares sont allumés c'est difficile de distinguer vous voyez même là avec les phares éteints trouver le moment où cox va freiner n'est pas idéal on va attaquer le 7e tour de cette course il y a encore beaucoup de choses qui peuvent se passer et jim richards est 7e jim richards est 7e après le tacle 2 pas de kill 2 pas de kill est-ce que d'androïdes on peut aller plonger on tente on pousse on croise et on est passé devant bon là Honda Accor ça glisse alors devant nous se trouve désormais Léopold van Bayern Yvan Muller et Michael Krum c'est vrai qu'on a pas croisé beaucoup de de Primera dans la 2e moitié du classement par Van de Poel qui souffre toujours on est derrière la BMW magnifique voiture aussi 7.320i figuration STW à l'intérieur qui n'a pas encore été beaucoup fini par Patrick Marek PM3D il met une voiture vraiment sympa dans le peloton et rapide en plus puisqu'on n'arrive pas forcément à remonter sur Von Bayern la descente de pas de kill on est parti à la faute voiture délestée Von Bayern en profite et reprend un petit peu l'avantage alors Watts toujours en tête 12 secondes d'avance sur David Leslie généralement quand on gagne dans cette compétition c'est d'une grande marge franchement là les écarts en tête il y a toujours une voiture qui file assez surprenant d'ailleurs et nous moins surprenant on passe Von Bayern quoi que on va parler trop vite mais c'est fait Yvon Müller désormais devant nous désespère pas de prendre quelques points quand même dans cette affaire il y a eu des grandes remontées quand même Rydel nous en avait fait quelques belles à l'époque 97 et 98 Ouf ! Le coup de frein de Müller qui m'a mis un peu en difficulté le voyait passer plus vite que ça et ça me rappelle aussi à quel point Müller n'a pas eu de chance dans ces années BTCC en 97 il est pilote officiel Audi et un peu envoyé partout comme pilote essayeur de la nouvelle Quattro Traction l'Audi A4 Traction qui a dû s'adapter au règlement du STW etc. dans ces années là et qui a perdu sa caractéristique et Müller qui était pilote officiel a dû s'en occuper développer aussi du diesel rouler avec une Golf GTI aux 24h de Spa la même année c'était une année compliquée pour lui et ensuite les contrats Vauxhall et les longues bagarres avec Jason Plateau à partir des années 2000 lorsqu'il était pilote Vauxhall il est arrivé après la légende John Cleland avec qui il a vécu la dernière saison du champion 95 en 99 et après Müller était devenu avec Plateau le principal représentant de Vauxhall en tourisme surtout avec un BTCC qui sortait d'un règlement qui était devenu beaucoup trop cher celui avec lequel on évolue maintenant le règlement S2000 qui avait laissé passer beaucoup beaucoup de budget avec jusqu'à 10 ou 12 constructeurs pilotes officiels d'usines l'implication de Williams par exemple l'équipe de Formule 1 avec Renault bref c'était tout simplement de la folie on pourrait même que cette réglementation est allée rouler en parallèle du championnat d'Australie au 1000 km de Bathurst enfin bref il y avait eu vraiment c'est comme si le TCR moderne avait fonctionné vous voyez c'était un petit peu l'idée alors pour l'instant on est 12ème on a 11ème pardon on a passé Yvan Müller on revient sur Michael Krum il va nous rester 2 ou 3 tours est-ce qu'on est déjà dans le 10ème pour les leaders c'est pas impossible Watz qui est donc dans le 10ème tour donc les 3 derniers tours de cette épreuve un petit peu plus calme dès le départ on était en pôle on s'est fait piéger et on essaie de sauver les meubles on pense pas que les points soient envisageables directement à moins d'un fait de course mais je cravache je vous parle un peu de l'histoire du championnat mais je cravache également par contre autant Richards cravache autant Lynn Blom qui a la même voiture est totalement englué dans le peloton et Watz 13 secondes d'avance sur Leslie Bouillon Aiello Richards qui est remonté 5ème devant Raidel elle est folle cette voiture elle est incroyablement performante bien préparé on bosse bien en Australie en Suède aussi puisque Raidel n'est pas loin au classement constructeur on va faire quelques belles prises de points avec Leslie Aiello au niveau classement pilote Richards va encore marquer le coup maintenant Watz va gagner avec 14 secondes sur Leslie je vois pas comment il pourrait en être autrement à moins que Watz c'est vraiment un problème pas d'abandon pour l'instant dans cette course en dépit des faits de course plutôt pas mal l'avant dernière boucle ici à à Brandzach l'arrière de la Nissan de Kroom qui se lève dans la descente témoignage de la rigidité de cette voiture et on est au contact on est au contact de Kroom il y a les deux Volvo officiels qui sont là-bas devant Bouillon qui retient Aiello d'une force incroyable il y a plus de 10 secondes d'écart 12 même entre David Leslie et Jean-Christophe Bouillon sensationnelle cette bagarre qui est en train de s'instaurer entre eux alors est-ce qu'on peut éventuellement ah oui team il faudrait aller chercher éventuellement John Binkley est-ce que c'est faisable en si peu de temps oh bah si Kroom se loupe ça va déjà être plus facile à l'extérieur sur notre confrère allez oh non c'est ce que je craignais alors que Patrick Watts qui va donc remporter une course ça c'est quand même assez exceptionnel quand on connait le palmarès du garçon en réalité ah désolé dès que je vois une Volvo devant moi j'ai un peu d'urticaire allez oh oui allez Lindblom le pilote suédois qui va nous laisser passer on espère plus facilement que Richards au départ pas de précipitation dans pas de kill on sait que ça peut mal tourner on lui laisse la place est-ce qu'on va conclure dans Druids allez on est bien du coup derrière John Binkley le point n'est peut-être pas si inaccessible que cela Richard cinquième en fait c'est Jean-Christophe Bouillon qui ralentit un petit peu tout le peloton là très bon en qualif comme les Peugeot finalement à la régulière ça ne passera pas c'est tellement tentant de plonger face à Binkley on va essayer de tenter le tout pour le tout face aux Britanniques non la loupe oh reviens reviens je pense que j'ai freiné sur l'herbe la hausse de rythme cardiaque instantanée ça a fait peur Robin Cliff tu vas me l'offrir on va la tenter sans forcer je crois qu'à la motricité l'Audi est pas mal oui il est pas mal Binkley est-ce qu'on peut croiser l'Audi A4 oh la motricité est-ce qu'on peut aller le chercher on est mieux oui on est devant et on place ouh notre Nissan en 8ème position et ben mes aïeux quelle course oh ça n'a pas été facile cette histoire avec Watts pas très perturbé mais quelle remontée de Jim Richards 5ème s'en sort pas mal après cette remontada exceptionnelle on constate qu'au classement général Richards est toujours le leader 5 petits points devant Patrick Watts remonté en 3ème position de Ricard Rydel Tim Harvey conserve une place dans le top 5 et David Leslie le rejoint derrière au 4ème rang à égalité nous sommes 6ème juste derrière les deux autres Jean-Christophe Bouillon est en 7ème place Von Bayern 8ème Lindblom 9ème et enfin Laurent Yellow timide 10ème avec seulement 9 petites unités on ne prend pas la suite du classement mais derrière quelques petits points sont encore attribués au classement équipe et bien Volvo domine avec 20 points d'avance sur Peugeot Nissan reste 3ème mais Renault reprend l'avantage face à BMW il faut dire que les deux pilotes de l'usine française ont particulièrement bien réussi le classement est désormais connu le calendrier nous emmènera maintenant en Autriche pour une course qui s'annonce assez floue je ne vous en dis pas plus je vous donne rendez-vous pour la 5ème manche au Red Bull Ring à la prochaine, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501